Tu connais le film 50 nuances de Grey, Fifty Shades of Grey ? Voilà, et ben là on va faire 50 nuances d'Anthony. Donc tu as un petit look, comme ceci, je te laisse le mettre. Je te donne, tu dois pas avoir l'habitude, quoi que je ne sais pas. Un petit fouet, si mes questions ne te plaisent pas. Et voilà, avec la casquette c'est génial. C'est génial le look. Ah ben ouais, mets la casquette un peu plus haut. Voilà, c'est parfait. On sait que t'es pas léché le coiffeur, mais c'est pas grave. On est comme à la maison. On ressemble à Batman. Et maintenant on peut lancer la petite musique de fond. Et c'est à moi de rentrer dans ton intimité. Non, tu ne ressens pas à Batman, mais c'est la casquette qui donne cet effet. Anthony Alcaraz, quelle est la partie du corps chez une femme qui te fait le plus d'effet ? Ouh, bonne question. Ah, déjà ? Alors, la partie qui me fait triper de fou, moi c'est bizarre, mais c'est les gens. C'est-à-dire que si la fille a de très belles gens, elle a tout gagné. Elle a tout gagné, elle a tout gagné. Sex friend, t'es pour, t'es contre, si oui ou sinon, pourquoi ? Sex friend, alors écoute, je ne suis pas, je ne suis ni pour ni contre, mais en fait, ça dépend. C'est-à-dire que si par exemple, c'est ma copine et qu'on a arrêté ou des trucs comme ça, je n'arrive pas à avoir, oui, je vais avoir des sex friends avec elle, mais ce n'est même pas friend. C'est genre, c'est mon ex, mais ça dépend des sentiments. Ouais, c'est sex tout court. Mais je ne suis pas pour les sex friends, tu vois. Après, ouais, si je suis célibataire, forcément moi dans ma carrière, je n'ai pas envie de me mettre avec quelqu'un parce que ça va tout changer. Donc, ouais, j'ai des sex friends, tu vois. Mais j'ai quand même mes sex friends. Tu portes quoi comme sous-vêtements aujourd'hui ? Ouais, je porte un… Rien du tout. Je porte un petit caleçon blanc, là, qui a une clé. Ah oui, donc tu préfères les caleçons et les… Ouais, non, quand même, je ne vais pas me trimballer avec un slip, t'es fou. Bah quoi, moi j'aime bien les slips. Ça, tu fais des slips, toi. Mais je n'ai pas honte de le dire, il n'y a aucun problème. C'est quoi ton plus grand fantasme, celui que tu n'as pas encore réalisé ? Mon plus gros fantasme, aller sur une île, voilà, sans rien, et faire l'amour dans l'eau, avec des poissons autour. Ça, c'était une émission de télé-réalité française qui s'appelait Adam Recherche-Eve, le cybersexe ou la cyberrelation. Tu connais, tu es déjà tombé amoureux sur le net ou tu as déjà fait des plans cul sur le net ? Non, 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 mais par contre, moi, je me rappelle de l'histoire où on était sur Tchattroulette quand on était petit avec un pote à moi. Je me souviens de ce truc. Je te rappelle de ça, Tchattroulette. J'étais petit, je n'avais même pas commencé la carrière, rien de tout ça. J'avais 13 ans, 12 ans, même pas 11 ans. Et j'étais sur Tchattroulette et je sais que, bon, ce n'est pas moi, mais on était avec mon pote et il commençait à avoir une fille qui commence à se dénuder des trucs. Et là, aujourd'hui, on regarde, ils sont ensemble, tu vois. Ah, c'est marrant, ça. Donc, c'est incroyable. Ce n'est pas moi, mais voilà. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite avec une de tes partenaires ? Folle avec une de tes partenaires ? Je vais dire faire l'amour dans un jardin pendant une soirée, derrière un arbre, tu vois. Donc, ça, c'est fou, on va dire. Un petit one-shot. Un petit one-shot, yes, dans des salles de bain, des toilettes. Est-ce que tu as déjà pensé à une autre fille pendant que tu étais en train de faire l'amour ? Oui. Oui. J'espère que ce n'était pas ta copine. Oui, 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 oui. C'est vrai. C'était ta copine ? Ah non, ma copine, non, non. Justement, c'était celle-là que je pensais quand je faisais avec quelqu'un d'autre, tu vois. Bon, je pense que ça arrive à tout le monde. Est-ce que tu as déjà eu une relation avec plus de deux femmes en même temps ? Yes. Yes. Il n'ose même pas argumenter. Oui, oui, monsieur. Mais après, tu vois, ça, je ne peux pas commencer. Ok, je ne te demande pas de pousser ton explication. Est-ce que tu as déjà eu une relation avec un mec ? Non, non, mec, non. Après, relation, c'est quoi ? Relation, c'est avoir un sexe, nous allons-nous. Je ne sais pas. Sortir en boîte. Ah non, 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 t'es malade. Tester quelque chose avec un mec. Non, 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 mec. Non, 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 non. Enfin, c'est sûr que c'est... Tu vois, tu es là, tu sors. Des fois, dans mon monde de maquina, il y a des gays, il y a des trucs, tu vois. Enfin, je ne veux pas en parler. Mais oui, tu évolues dans un univers. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que des fois, il y a des petits... Oh, nan, 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 nan. Mais relation, après, rester focus dans ma tête, me dire. Oh, je vais l'embrasser, tu vois. Non, mentalement, je ne peux pas. Oli, tu préfères une jeune femme plutôt dominante ou plutôt soumise ? Hum... Dominante, on va dire. Et enfin, t'abstenir sexuellement pendant plus d'un mois, là, ce serait possible ? Bien sûr. C'est vrai, tu l'as déjà fait ? Bien sûr, ouais. Allez, tu peux me rendre ton petit loup. C'est ça. C'est le moment où on va faire entrer ton ami Will. On va parler de votre single qui est sorti, de votre album qui arrive en septembre. Le single, il s'appelle Strangers. Mais il a... Strangers. Il a la particularité de ne pas avoir de voyelle. Donc, ouais, ça, c'est le nom de groupe. Voilà, Strangers, c'est le nom de groupe. Et notre single, après, ça, c'est ReSoundBeam qu'on a sorti il y a quelques semaines déjà. Et Southside Drip aussi. Donc, on a sorti Southside Drip. Mais ce qui est marrant, c'est que le nom du groupe, c'est Strangers. S-T-R-N-G-R-S. Oui, c'est S-T-R-N-G-R-S. Parce que, ben, c'est vrai que Strangers, c'est genre Strangers Things. Tu vois, le TV show Stranger Things.